En parlant au niveau de la famille, il y a beaucoup de préoccupations pour les enfants. Moi, ce que je peux vous dire, nous aussi, on a vécu beaucoup de préoccupations, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir tenté différentes expériences, je ne sais pas si je dois rentrer, de vous donner les détails de ces expériences-là. Oui, je pense que oui, on a du temps, on continuera demain si on n'a pas assez de temps. C'est que, d'abord, moi j'avais suivi avec beaucoup de préoccupations toute la réforme scolaire, à partir du rapport parent, puis tout ce que c'est la création du ministère de l'Éducation, puis là je voyais, j'étais bien au fait que le mouvement de laïcisation était entré, puis qu'on voulait déchristianiser nos écoles, puis qu'on allait se retrouver avec des écoles neutres, etc., etc. Puis je croyais que la seule façon qu'on allait pouvoir transmettre des valeurs, la formation chrétienne de nos jeunes, c'était à travers les institutions privées. Je croyais ça, je réalise que ça ne semble pas être ça qui s'est passé trop trop, mais c'était ça que je croyais. Ça a été vrai dans certaines institutions. Alors on a envoyé le petit garçon, la plus vieille, on l'avait envoyé au Collège du Sacré-Cœur, et puis, qui était tenu par les filles de la charité, le petit garçon au séminaire, et puis peu de temps après, le collège ferme ses portes, parce que la bâtisse est vendue pour le cégep. Alors, moi, j'interviens pour, puis la religieuse avait dit, à moins que vous, parents, vous assumiez la responsabilité administrative, nous, à ce moment-là, on pourrait continuer à dispenser notre enseignement. Alors moi, je dis, je ne connais rien des écoles, mais administrer une école, ça doit sembler à d'autres types d'administrations. Alors finalement, je me suis mis en tête d'un groupe de parents, puis on a formé une coopérative, puis on a fait survivre le Collège du Sacré-Cœur, qui survit encore aujourd'hui, avec cinq ou six cents filles. Et puis, mais là, après, je constate que nos enfants sont encore ignorants au niveau de la foi. Là, je me pense bien placé pour parler au professeur. Je suis un président fondateur du Collège. Je lui ai dit, écoutez, vous autres, là, vous avez une responsabilité de former, de donner une formation chrétienne à nos filles. Nous, en tant que parents, on s'est battus, on a mis notre temps, de notre argent pour former, pour garder le Collège, pour que vous dispassiez une formation chrétienne. Le but du Collège, c'était la formation chrétienne et humaine de nos filles, et vous ne la faites pas. Alors là, là, vous savez la réponse entre les professeurs puis les parents, hein? Ils m'ont dit, oui, mais nous autres, là, la formation, si elle n'est pas commencée à la maison, on ne peut pas la faire à l'école. Il faut d'abord qu'elle soit faite à la maison. Bon. Bon, bien, c'est peut-être qu'on a manqué. J'ai dit, si on a manqué, bien, d'abord, si c'est ça, on va la faire à la maison. Alors là, j'ai profité d'un soir que c'était très agréable après le repas du soir autour de la table. Puis pour vous situer un peu, là, il y a 15 ans de différence entre la plus vieille. On en a cinq, il y a 15 ans de différence entre la plus vieille. Puis le dernier, enfin, si la vieille a 17 ans, voyez-vous, il y a 15 ans, 15 ans, 13 ans, 8 ans, puis 7 ans, puis 2 ans, le dernier dans sa chaison. Alors là, je commence à parler de faire du Seigneur puis de faire de la formation chrétienne. Là, je vois les enfants qui sont là. Ils sont toutes surpris. Là, bien, ah, bien, j'ai dit, c'est peut-être parce que c'est la première fois. La deuxième fois, ça va être plus facile. La deuxième fois que je viens pour parler du Seigneur, la plus vieille a dit, tu vas m'excuser, papa, mais j'ai des devoirs. Puis l'autre, il y a des leçons. Puis l'autre a parti, finalement, on s'est retrouvé tout seul avec le petit dernier dans sa chaisonne. Trop jeune pour comprendre nous trop petits pour se sauver. Alors, là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, j'avais eu une rencontre, justement, avec le Père Jean-Paul Réginval. Et puis, je rencontre un père en arrière de la salle. Puis j'ai dit, mon père, qu'est-ce qu'on fait avec nos grands enfants qui ne veulent rien savoir au niveau de la foi? Puis là, lui, il a vu, il m'a donné une réponse que je ne m'attendais pas du tout d'avoir. Parce que pour moi, il était clair que j'étais de la neuvième génération des La Chance au Québec. On m'avait transmis les deux richesses qu'on nous avait transmises. C'était notre foi et notre langue. Et moi, ma responsabilité, c'était de transmettre ma foi aux enfants. Alors, après que je lui ai posé la question, c'est un grand prêtre, c'est un grand bonhomme qui mesure au-delà de six pieds. Il me regarde comme ça. Il dit, toi, mêle-toi pas de ça. J'ai dit, quoi? Il dit, toi, mêle-toi pas de ça. Bien, j'ai dit, là, mon père, je comprends rien, 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 rien de ce que vous me dites. Il dit, tu prétends que tu as la foi? Bien, il dit, si tu as la foi, là, donne-la au Seigneur puis prie pour eux autres. Il s'est en allé. Devant le résultat que j'avais eu, devant mes autres moyens, j'ai dit, ça serait peut-être aussi. On peut toujours essayer ça. Et c'est qu'est-ce qu'on a fait? Un jour, on s'est retrouvés tous les deux, à genoux, devant le tabernacle, dans une grande église vide. Et nous avons donné nos cinq enfants au Seigneur. En les nommant un à un. Et nous avons pleuré parce qu'il me semble qu'on les perdait. On les a réellement donnés pour dire, bon, mon Seigneur, on te les donne. Puis là, il est arrivé, peu de temps après, il est arrivé des événements. La plus vieille, qui avait 18 ans, une belle petite blonde, ensemble à sa mère. Elle dit, elle nous arrive au début de l'automne, au début de décembre, à la fin de novembre, début de décembre. Elle a skié, elle est allée faire du ski à Offord. Elle a rencontré un beau professeur de ski, 22 ans, très gentil, qui lui a donné des nouvelles techniques, etc., etc. Puis là, elle est tout emballé. Puis elle dit, mais ce n'est pas tout. Je vais avoir une semaine de ski gratuit parce que lui, il est professeur de ski au Mont-Saint-Anne, puis il est engagé. Puis là, il m'offre d'aller avec lui une semaine. Ça fait que ça va me permettre d'avoir, de parfaire mon ski, puis je vais avoir une belle semaine de ski gratuit. Ça, là, ça réjouit le cœur d'un père. Là, on vient des données au Seigneur, on fait quoi? On a dit, on te les a donnés, puis quoi? Ça fait que, j'ai dit, Seigneur, là, on crie au Seigneur, viens à notre secours, inspire-nous. Finalement, on lui dit, tu as 18 ans, tu es majeur, ta décision, c'est toi qui va l'apprendre. Nous jouons un peu des tripes, là, mais c'est ça. Bon, c'est toi qui va l'apprendre. Mais avant que tu l'apprennes, on voudrait bien que tu saches que ce n'est pas gratuit. Le garçon qui t'offre une semaine de ski, il s'attend à une paye. Et c'est peut-être payé beaucoup trop cher pour une semaine de ski. Alors, c'est sûr que si tu demandes notre opinion, nous autres, on dit non, tu ne connais pas ce garçon-là, etc., mais c'est toi qui vas prendre la décision. Là, quand on s'est retrouvés le soir, tous les deux dans notre chambre, on a dit, là, le père, il nous a dit, donnez-le au Seigneur, on les a donnés. Il a dit, priez pour eux autres. Je pense qu'on est mieux de prier, là. Et on n'entend pas parler de rien. Et quelques temps après, elle nous arrive, j'ai bien réfléchi à ça et je n'y vais pas. Elle avait d'autres raisons. On partageait ça avec elle il n'y a pas longtemps. Et elle nous a dit, tel que je pensais à ce moment-là, je crois que si vous n'aviez pas voulu que j'aille, si vous aviez voulu garder la décision, je serais allé. Et ce qui a fait que je n'ai pas, je ne suis pas allé, c'est que vous m'avez remis, vous m'avez remis la décision sur les épaules. Et ce que je peux, là, c'est passer différents événements, comme ça, on s'est aperçu que Seigneur s'en occupait. On n'a jamais voulu les reprendre. On les a toujours laissés. Puis, mais je peux vous donner le résultat, 30, bientôt 35 ans, 33, 34 ans plus tard. Les cinq enfants, qui ne voulaient rien savoir au niveau de la foi, sont tous mariés à l'Église catholique. Les 16 petits-enfants sont baptisés. Et puis, les plus vieux pratiquent de façon régulière. Les deux plus vieux, surtout, sont très engagés. Les autres, peut-être un peu moins. Il y en a qui pratiquent moins, mais on ne questionne pas. Mais il y a une chose extraordinaire, par exemple, que le Seigneur a fait. Un cadeau qu'il nous a donné. L'effet d'avoir donné ces enfants-là au Seigneur, c'est que là, ils sont mariés depuis la plus vieille, ça peut faire 27 ans. Le dernier, ça doit faire 12 ans, je pense, là, à peu près, oui. Et puis, on n'a pas vécu une seule séparation. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Mais à date, on a été exemptés. Et même l'an dernier, dans la rencontre familiale qu'on a avec eux, il y en a trois qui nous ont avoué avoir eu des difficultés de couple dans l'année. Mais ils sont demeurés. Ils ont passé à travers leurs difficultés. Puis, ils sont ensemble. Alors, ils sont tous conscients que c'est à cause de nos prières, principalement la prière de leur mère, que si le Seigneur les a gardés unis. Alors, pour moi, c'est un chemin. Donnez les enfants au Seigneur, priez pour eux. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire, quand ils sont petits, qu'on a pas à les guider. On a à les accompagner. C'est bien sûr qu'on a à les guider. Et puis, moi, j'aime dire au Seigneur, « Seigneur, ce sont tes enfants avant d'être les miens. Tu les aimes plus que je les aime. Parce que toi, tu es capable d'un amour plus grand. Sauve-les. Parce que moi, si tu les prends pas en charge pour les sauver, ils vont être perdus. » C'est la même chose qu'on dit encore pour nos petits-enfants. Si tu les prends pas en charge, ils vont être perdus. Dans le monde que l'on vit actuellement, il est impossible, si Seigneur, s'il n'intervient pas, directement auprès d'eux. Et on doit mettre toute notre confiance que le Seigneur intervient auprès des enfants, que lui va intervenir à son temps, à son heure. Des fois, il ne faut pas être pressé. Moi, dans ce temps-là, je m'occupais du café chrétien, avec témoignage à jeunesse pour les jeunes. Et puis, je voyais des jeunes qui arrivaient. Puis là, il y avait découvert le Seigneur. Bon. Moi, j'avais toujours espérance que les miens m'arrivent au moment donné, puis bon, le Seigneur a fait quelque chose. Non. Si toutefois, ils ont accepté d'y aller, je vais pas aimer ça ben ben. Moi, j'ai pas besoin de Dieu. Bon. Et puis, la plus vieille, quand elle a eu 48 ans, elle nous a fait vivre ce qu'on espérait qu'elle nous fasse vivre quand elle avait 18 ans. Elle a pris deux heures pour nous raconter les merveilles que Dieu avait faites dans sa vie. Elle venait de vivre une deuxième semaine de christothérapie avec son mari. Puis là, elle nous raconte tous les merveilles que le Seigneur avait faites. Alors, j'ai appris, puis ce que je peux enseigner aux parents, ben, il faut être prudent, il faut être patient avec les enfants. Le Seigneur a son heure, mais ce qu'on doit garder, c'est qu'on doit garder notre confiance. On doit mettre toute notre confiance, toute notre espérance en lui.